Serons-nous tous pauvres demain ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de notre série sur l'argent. Et aujourd'hui, on va parler malheureusement d'un sujet qui touche beaucoup de gens en ce moment. Au moment où je tourne cet épisode, nous sommes fin mai 2022. On est touché de plein fouet par une inflation galopante qui sévit depuis plusieurs mois maintenant. Et d'où le titre de ce podcast qui s'intitule « Demain tous pauvres ». Parce que vous allez voir que ça a nourri une réflexion et que j'aimerais partager avec vous dans l'idée de faire évoluer un petit peu le mindset français. Vous savez que dans notre pays, l'argent, c'est tabou, c'est sale, pas bien, il ne faut surtout pas s'intéresser à l'argent. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que personne ne veut s'intéresser à l'argent. Et puis, on voit bien que quand on ne s'intéresse pas à l'argent, on se prend les conséquences de ce désintérêt en plein dans la gueule. Et que ça peut faire très mal quand on se prend 5, 10, 20, parfois 50% d'augmentation sur certains postes. Alors l'idée de cet épisode, encore une fois, vous me connaissez, ce n'est pas de porter du jugement, ce n'est absolument pas ça. Mais ce n'est pas non plus d'édulcorer la situation parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Et à un moment donné, moi, ça me gonfle prodigieusement que dans ce pays, on refuse de parler d'argent alors que c'est un outil du quotidien qu'on utilise tous. Et je ne comprends pas qu'on ne s'y intéresse pas un minimum. Et donc, l'intitulé de cet épisode, Demain, tous pauvres, il fait suite à une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours. J'ai tombé sur un article dans lequel il parlait de l'inflation, bien évidemment, et de l'impact de l'inflation sur les Français, sur les ménages, sur le pouvoir d'achat et sur le niveau de vie. Et sans surprise, les gens qui sont pénalisés par l'inflation, ce sont les classes moyennes et les classes populaires. Les classes les plus aisées, bien sûr, subissent aussi l'inflation comme tout le monde. Les hausses de prix, ça va là pour tout le monde. Mais néanmoins, ça ne les impacte pas dans le sens que ça ne va pas, généralement, avoir un impact négatif sur leur niveau de vie. Elles vont continuer à vivre normalement parce qu'elles ont les moyens d'absorber cette hausse du coût de la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur les classes moyennes ? Eh bien, les classes moyennes, elles rognent sur tout ce qui est superflu. Donc, ça va être le shopping, ça va être les vacances, ça va être le cinéma, les loisirs, ça va être les restaurants, ça va être toutes ces choses-là. Maintenant, les classes populaires, c'est un petit peu plus contraignant parce qu'elles, elles vont rogner sur des choses qui sont essentielles, à savoir la nourriture, le transport, par exemple, et l'habillement. Mais je parle d'habillement vraiment de nécessité, pas de l'habillement plaisir. Quand on a déjà dix paires de chaussures dans son placard, je ne considère pas qu'on achetait une onzième, soit une nécessité. Et voilà, par contre, quand on n'en a qu'une et qu'elle arrive en fin de vie, là, c'est une nécessité. Donc, on fait bien la distinction entre les deux. Et donc voilà, ça, c'est une réalité. Et donc, l'article spécifiait que, enfin voilà, quelles sont les solutions qu'adoptent les ménages face à cette hausse spectaculaire du coût de la vie. Donc, il y a celle que je vous ai citée. Et après, en dernier recours, c'était, eh bien, on va utiliser le découvert bancaire. On va faire un crédit à la consommation ou on va emprunter de l'argent auprès de la famille. Ce qui, dans chacune de ces trois situations, est une très mauvaise idée. Et moi, là où je veux attirer votre attention sur ce mindset français et ce mindset, donc, salarié versus mindset débrouille entrepreneuriat. Voilà, encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Eh bien, c'est qu'à aucun moment, il n'y a personne qui a mentionné dans les solutions pour s'en sortir le fait de chercher à augmenter ses revenus. C'est-à-dire qu'on se focalise sur la réduction des dépenses, on se focalise sur, eh bien, disons qu'il faut que j'arrive à faire tenir le budget à la fin du mois. Et on fait le dos rond en espérant qu'un jour ça aille mieux. Mais on ne va pas se mentir, on va arrêter de se raconter des histoires. Peut-être que l'inflation va s'arrêter au bout d'un moment, mais les prix ne vont pas rebaisser de 30 ou 40 %. Et plus le temps va passer, plus les prix vont augmenter, plus le coût de la vie sera cher. Ça, c'est une réalité. Parce que raréfaction des ressources, parce qu'on est de plus en plus nombreux, etc., etc. Donc, à un moment donné, il est, à mon sens, illusoire de croire qu'on va s'en sortir juste en diminuant son coût de la vie, son niveau de vie, en rognant sur des dépenses, en attendant que ça aille mieux. Parce que rien ne garantit que ça ira mieux un jour. Et en plus de ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne trouve pas que ce soit une solution pérenne et agréable. Déjà parce que si vous coupez dans les dépenses un mois ou deux, le temps de tenir, ça peut le faire. Si c'est pendant un an ou deux, vous allez vite ressentir de la frustration. Et puis, excusez-moi de vous le dire, dans ces conditions, est-ce que c'est vraiment, on peut appeler ça une vie ? Et puis, l'autre raison, c'est qu'au bout d'un moment, réduire ses dépenses, ça a une limite. Autant on peut augmenter ses revenus autant qu'on veut, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut gagner. Mais il y a quand même, à un moment donné, une limite, il y a un coût de la vie minimum en dessous duquel vous ne pourrez pas aller. Et donc, c'est vraiment la réflexion que je voulais adopter aujourd'hui et ce vers quoi je voulais vous faire aller. C'est que, je trouve quand même que dans notre pays, le rapport à l'argent, il est malsain. Il est malsain parce qu'on ne veut surtout pas s'y intéresser. C'est mal vu d'en parler et moi, vous me connaissez, si je vous fais cette série d'épisodes sur ce podcast, c'est principalement pour lever ses tabous et assainir le rapport à l'argent, qui est un outil du quotidien, encore une fois, les amis, au même titre que vous avez deux jambes, vous avez deux bras, vous vous en servez tous les jours, au même titre que vous devez manger, au même titre que tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie, l'argent n'est qu'un outil. Et voilà, la réflexion pour clôturer cet épisode, c'est simplement de se dire, arrêtons de ne pas s'y intéresser. Au contraire, il faut s'y intéresser le plus possible parce que c'est en vous y intéressant et en cherchant à comprendre comment l'argent fonctionne, que vous allez pouvoir l'appréhender pour ce qu'il est, donc encore une fois, un outil. Et donc, vous allez réussir à identifier les actions à mettre en place pour l'utiliser à bon escient et mettre l'argent à votre service. Et moi, ça fait dix ans que j'investis parce que ça fait dix ans que je m'y intéresse. Et si aujourd'hui, les choses vont plutôt bien malgré la situation qu'on connaît, c'est parce que ça fait dix ans que je travaille à construire tous les jours de nouvelles sources de revenus alternatives et passives qui vont travailler pour moi et qui vont augmenter mes revenus jour après jour de façon naturelle sans que je n'ai besoin de travailler davantage pour ça. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'aller vers une situation similaire. Pour ça, vous pouvez développer des piliers tels que l'immobilier, qui est quand même mon pilier de prédilection, qui vous permet de vous enrichir à partir de zéro ou presque. Vous pouvez investir en bourse, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, vous pouvez monter un business, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez aussi lancer une activité secondaire. Dans les solutions immédiates, vous pouvez revendre des choses, vous pouvez faire de l'achat-revente d'objets, vous pouvez prendre un second job. Il y a des milliers de solutions qui existent pour faire face à l'immédiat, donc rentrer de l'argent dans les semaines qui viennent et faire face à une situation plus long terme, donc comment on fait dans les années à venir. Et c'est quelque chose qui est beaucoup dans les mentalités dans les pays anglo-saxons. Mais malheureusement pour nous, beaucoup moins, parce qu'encore une fois, on a ces préjugés et ces tabous au sujet de l'argent. Donc, pour conclure cet épisode, et vous allez voir que c'est raccord à tout ce que je vous ai dit dans l'épisode, pour moi, la raison pour laquelle il y a de plus en plus de pauvres, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est pour désigner un comportement vis-à-vis de l'argent qui fait qu'on en a de moins en moins, versus pourquoi il y a aussi de plus en plus de gens qui s'enrichissent. Eh bien, c'est parce que, justement, vous l'avez vu à travers cet article dont je vous ai parlé, pour la classe moyenne et les classes populaires, chercher à développer une nouvelle source de revenus, chercher à gagner davantage d'argent, c'est une solution qui malheureusement ne fait pas partie des possibilités, qui ne fait pas partie de l'équation, alors que pour les personnes qui s'enrichissent jour après jour, eh bien, c'est une priorité de vie, les amis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans l'esprit tous les jours, tous les jours sans exception, et forcément, quand vous avez des actifs qui travaillent pour vous et qui prennent de la valeur jour après jour, et que vous passez chacune de vos journées à chercher à en acquérir de nouveau, eh bien, vous ne pouvez qu'être plus riche chaque jour et avoir de plus en plus de revenus. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao !